Sphinx Campus, les analyses univariées. Point sur la mise en classe d'une variable numérique. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais réellement travaillé sur les variables numériques. Lorsque l'on veut présenter des résultats concernant de telles variables, on va pouvoir faire plus que l'affichage du simple mode ou le calcul d'un pourcentage de la fréquence. On va avoir la possibilité d'utiliser les fonctions moyennes, les fonctions de médianes et également les écarts-types. Pour afficher ces informations-là, bien entendu, il faut une variable numérique. Or, il n'y en a pas réellement dans la base de données télévision. On va prendre une autre enquête pour cet exercice. Pour aller chercher une autre enquête disponible, il faut retourner sur l'accueil. On va cliquer sur le carré Bordeaux DataVive. La première option, c'est Accueil de Sphinx Online. Ensuite, on va aller chercher une enquête qui contient une variable numérique. Je vais utiliser l'enquête automobile. Comme je l'ai utilisée récemment, elle est ici. Par contre, vous, vous devriez la trouver à peu près vers cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser directement Automobile. Même chose que pour télévision, je vais en faire une copie. Comme ça, je ne risque pas d'abîmer cet exercice, cette source exemple. Donc, pour faire une copie de la base de données Automobile, je rappelle le mécanisme. J'active la case à cocher. Je vais dans le bouton là, avancer, et je clique sur recopier. Il va me demander un nouveau nom à cette enquête. Donc, je ne veux pas qu'elle s'appelle Automobile Copie. Je vais l'appeler Automobile 2023. Je n'oublie pas, bien sûr, de copier les réponses. Sinon, je vais copier un formulaire vierge lorsqu'on veut réutiliser des formulaires d'une année sur l'autre. Donc, je copie les réponses. OK. Et donc là, je vais avoir une copie conforme de ma base de données Automobile. J'avais 200 réponses. Et là, j'ai également 200 réponses. Pour pouvoir utiliser cette base de données Automobile 2023, je vais cliquer dessus. Et ça va m'ouvrir le gestionnaire de vues. Alors, dans cette enquête, nous n'avons pas encore fait de vues particulières, de rapports particuliers. Donc, je vais créer une nouvelle vue. On pourrait se baser sur des modèles. Je ne vais pas m'embêter avec les modèles. Je vais prendre une vue vierge. Et une fois que j'ai cliqué sur vue vierge, je clique sur le bouton suivant. Il va me demander deux ou trois petites informations. Donc, le nom de ma vue. Donc là aussi, je vais donner analyse univariée. Pour que l'on se rappelle qu'il s'agisse d'un exercice sur ce chapitre-là. Et je n'ai rien besoin de mettre là au niveau des accès possibles ni de la description. Donc, je vais cliquer sur OK. Ma vue est maintenant créée. Et en cliquant dessus, j'arrive sur ma première page blanche. Donc, je vais maintenant essayer de trouver la variable 21. Cette variable 21, c'est une note. Alors, peut-être qu'avant de travailler sur cet exercice, je vais présenter quand même très rapidement l'enquête automobile. Donc, je vais aller sur l'enquête. Et puis, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc, en fait, il s'agit d'une enquête sur votre véhicule personnel. Donc, il y a un petit texte d'introduction. Ensuite, nous avons une question filtre. Avez-vous une voiture à votre disposition ? Oui, non. Si on n'a pas de voiture, bien sûr, le questionnaire n'a peut-être pas réellement lieu d'être. Ou alors, il y a peut-être une boucle qui ramène juste sur certaines questions particulières, sur les envies qu'on pourrait avoir d'un véhicule. Mais en tout cas, il n'y aura pas l'accès à la totalité du questionnaire. Si on n'a pas de véhicule, ce n'est peut-être pas la peine de poser la question. Quelle est la marque de votre voiture ? Ça n'aurait pas de sens. Ça, ça n'a un sens que si on clique sur oui. Ensuite, on a des questions de type comportemental ou de fait. Quelle est la marque de votre voiture ? À qui appartient-elle ? Ensuite, donc vraiment des questions. Quel est son âge ? S'agit-il d'une voiture achetée neuve ou d'occasion ? Donc, c'est juste du déclaratif. Ensuite, on passe sur la satisfaction. Donc, des informations un petit peu plus personnelles que l'on place en deuxième temps. Puis, ensuite, sur le comportement, sur les actions que l'on va avoir. Donc là, on est encore plus dans du personnel. Combien dépensez-vous par mois pour votre voiture ? Donc là, il faut quand même qu'il y ait une relation qui se crée avec le répondant avant qu'il réponde à ce type de questions. Et puis, nous avons une question ouverte. Et on termine par les questions d'identité. Votre profil, donc pour savoir si la personne allait de quel CSP, quel est son code postal, si c'est un homme ou une femme, etc. Et on termine par la page de remerciement qui est finalement une conclusion comme quoi on a bien pris en compte les différentes réponses données par le répondant. Voilà, donc une petite enquête classique sur les véhicules. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est une question particulière qui est numérique. Donc, je vais remonter en haut. Je vais maintenant rebasculer sur l'analyse. J'arrive sur mon gestionnaire de vue, il y a ma vue analyse univariée. Et là, je vais choisir la question numéro 21 qui s'appelle « Note ». Alors, cette question 21 « Note », c'est une note qu'attribue l'individu sur sa voiture. Quelle est la note globale donneriez-vous quant à la qualité de votre voiture ? C'est une note sur 20. Donc là, vous voyez, on calcule déjà une moyenne. La moyenne est de 13,2. Ce qui donne une indication sur la satisfaction moyenne qu'a un individu. Mais on va peut-être faire quelques modifications sur cette représentation graphique qui n'est pas parfaite. Et puis, ce que j'aimerais, moi, c'est surtout avoir des classes. Regrouper les gens qui ont mis une très mauvaise note ou les gens qui ont mis une note moyenne. Donc, pour faire cela, on va passer plusieurs phases. Première chose que nous allons faire, c'est que l'on va faire apparaître un tableau à côté du graphique. Parce que le graphique n'est pas très parlant. Donc, j'aimerais plutôt avoir un tableau. Pour faire apparaître le tableau, on va sur le bouton « Options ». Et là, tout en haut, on a le petit sélecteur qui va me permettre de dire que je veux voir un tableau. Donc, je clique sur le bouton « Tableau ». Le tableau apparaît à côté. Il est un peu petit. D'ailleurs, il n'est peut-être pas assez grand. Parce que du coup, là, j'ai une barre de défilement verticale qui n'est pas pratique, surtout si j'imprime mon document. J'ai le nombre de réponses obtenues. Et puis, j'ai le pourcentage. Donc, j'ai le nombre de personnes qui a mis 13. J'ai le nombre de personnes qui a mis 14, etc. Déjà, là, je vois quelque chose. C'est qu'on a des classes qui ont été définies. Et ces classes, elles ont été définies peut-être de manière arbitraire. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des classes qui correspondent à mes attentes. Donc, pour changer la mise en classe, on a une option « La mettre en classe ». On clique sur la petite roue dentée. Et là, on a « Définir des classes de même répartition en cinq classes ». Et quand on ouvre, on a différents choix. Moi, ce que je veux, c'est définir mes propres classes en fonction de ce que j'ai envie de faire ressortir comme information. Donc, je vais aller dans « Personnaliser ». Dans cette zone personnalisée, on a un petit rectangle qui se trouve ici et qui va me permettre de saisir les différentes bornes de mes classes. Donc, ce que je vais saisir, c'est 7,12,14,16. Donc, en fait, là, ça va être une première classe qui va être de 0 à 7, à 6, pardon, 7 est exclu, de 7 à 11, de 12 et 13, 14 et 15, 16 et plus. Voilà. Donc, en fait, on met les bornes minimum. Donc là, c'est déjà la deuxième classe. On a de 0 à 6, ensuite 7 à 11, 12 et 13, 14, 15, 16 et plus. OK. On voit s'il a fait la bonne manipulation. Donc, effectivement, là, on a moins de 7, de 7 à 11, 12 et 13, 14, 15, 16 et plus. Voilà. Donc, il a bien découpé, il a réparti les notes en fonction des classes que j'ai fixées, avec les bornes que j'ai fixées. On a toujours 175 réponses et 100 % de taux de réponse. Alors, il y a quand même encore une petite modification ou deux à faire. La moyenne, elle a de sens lorsqu'on a des notes. Et lorsqu'on regroupe les notes en classe, les moyennes n'ont plus de sens. Donc, il faut enlever cette moyenne qui n'a pas réellement de sens. Donc, pour l'enlever, on va aller dans les graphiques. Graphiques. Et puis, on va changer peut-être déjà de graphique. On va prendre une courbe. Alors, on va peut-être prendre une courbe qui est un peu lissée, comme celle-ci. Voilà. Et donc, je me retrouve avec mon graphique avec des courbes, cette fois-ci. Et du coup, j'ai mes notes, j'ai ma moyenne qui a disparu. Ce qui est parfait. Mon graphique est à présent complet et correct. Je vais donc simplement maintenant faire un enregistrement. N'oublions pas que tant qu'on ne clique pas sur cette petite disquette-là, eh bien, l'enregistrement n'est pas réalisé. Et donc, si je fermais en cliquant sur la croix, je perdrais tout mon travail. Donc, vraiment, ça, c'est un piège. Très souvent, on oublie d'enregistrer et on perd son travail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez vu comment on pouvait remettre une variable numérique dans des classes et créer vos propres dimensions pour vos classes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !